Chaque chien que vous élevez et avec lequel vous partagez un toit coûte cher, si l'on considère les sommes astronomiques que les propriétaires de chiens dépensent pour la nourriture, les jouets, les factures de vétérinaires, etc. Cependant, le prix de la queue de certains chiots est d'un autre ordre. Du chiot mastif tibétain, qui aurait été vendu pour 2 millions de dollars aux Esquimaux canadiens en voie de disparition, voici 10 chiens coûteux que seuls les riches peuvent s'offrir. 10. Chien de Pharaon Le chien du Pharaon occupe la dixième place. Ne vous laissez pas tromper par le nom, ce chien est innocent et n'a rien à voir avec l'ancien roi égyptien. Il ne s'agit même pas d'une race égyptienne. De la même manière, vous n'êtes pas la personne la plus riche du monde, même si votre nom de famille est Arnaud. Le chien a été baptisé ainsi en raison de sa ressemblance frappante avec les peintures de chiens trouvées dans les tombes de l'Égypte ancienne. Un modèle frappant du chien du Pharaon a été trouvé à l'entrée de la tombe du roi Thut. Des études modernes d'ADN ont également montré que la race n'est pas d'origine ancienne, mais d'un développement modérément récent. La race est un symbole de classe, réputé pour sa grâce, son intelligence et son apparence unique. Le chien de Pharaon est une race de chiens intelligente et est considéré comme une race maltaise. En 1979, la race a été nommée « chien national de Malte ». Il est appelé « Kelbtalfenek », ce qui signifie « chien de lapin » en maltais. Tout cela grâce à son expertise dans la chasse aux lapins. Il est généralement sorti la nuit pour chasser, car il y a moins de distractions. Et bien sûr, c'est le meilleur moment pour chasser une proie. Une chose spectaculaire à propos des chiens de Pharaon est qu'ils sont utilisés pour la chasse d'une manière tout à fait unique. Contrairement aux autres chiens, le chien national de Malte est divisé en équipes chargées de poursuivre et de piéger la proie. Une fois le lapin piégé, toutes les autres issues sont recouvertes d'un filet, et un furet est sorti pour effrayer le lapin. Une petite cloche est placée autour du cou du furet, et tous les autres chiens sont éliminés, à l'exception d'un seul. Le dernier chien Pharaon encore en jeu suit alors les mouvements du furet à l'aide des sons émis par la cloche. Lorsque le lapin s'élance enfin vers la liberté, il se retrouve pris dans les filets du chasseur. Le chien de Pharaon est athlétique et pèse entre 45 et 55 livres. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 25 pouces et les femelles 24 pouces. Ils sont loyaux et ont tendance à rougir lorsqu'ils sont excités, ce qui donne à leur nez et à leurs oreilles une couleur rose foncée. Ce phénomène époustouflant est rendu possible par l'absence de pigments noirs au niveau du nez et des oreilles. Certains chiens de Pharaon sourient lorsque leurs émotions positives sont éveillées. L'inconvénient de leur nature affectueuse est qu'ils n'aiment pas rester seuls trop longtemps. Ils conviendraient parfaitement aux célibataires. Ils se mettent à aboyer lorsqu'ils s'ennuient ou qu'ils les laissent seuls trop longtemps. Aussi doux et affectueux qu'ils puissent paraître, il est dangereux de les laisser dans un endroit non clôturé sans les tenir en laisse. En effet, s'il aperçoit une petite créature à fourrure, sa forte pulsion prédatrice prendra le dessus. Et à ce moment-là, la dernière voix qu'il écoutera sera la vôtre, quelle que soit la rigueur avec laquelle vous l'avez éduqué. Si vous achetez un chien Pharaon, vous devez également prévoir environ 1500 dollars par mois pour le vétérinaire, sauf si vous êtes certain de ne pas le stresser. En effet, ils sont extrêmement sensibles au stress et lorsqu'ils sont stressés, leur traitement coûte plus de 1500 dollars. Enfin, quiconque a les moyens de s'offrir, ce chien de chasse devrait pouvoir en entretenir un, car il coûte environ 7500 dollars. 9. Dog argentin Le dog argentin est un chien de grande taille dont l'origine remonte aux années 1920. Contrairement au pharao Hound, qui n'a aucun rapport avec son nom, le Dogo argentino est une race argentine élevée dans le centre de l'Argentine au début du XXe siècle. Avant d'essayer de jouer avec ce chien, il est préférable de savoir que le Dogo argentino était principalement destiné au combat de chiens. Il s'agit d'un sport de sang où les chiens se battent physiquement les uns contre les autres, jusqu'à la mort. Il s'agissait d'une forme de divertissement et, comme on pouvait s'y attendre, d'un jeu d'argent avant qu'il ne soit interdit. Pour déclarer le vainqueur d'un combat de chiens, il faut sauter de la fosse en signe de défaite ou, dans certains cas, mourir. Les combats de chiens sont encore légaux dans des pays comme le Japon, la Russie et quelques autres. La lignée ancestrale du Dogo argentino peut être retracée jusqu'aux chiens de combats de cordoue, aujourd'hui disparus, et aux dogs allemands. La race est l'œuvre d'un étudiant de Cordoba, dans le centre de l'Argentine, qui voulait un chien de combat ayant les qualités de combat de l'ancien chien de Cordoba, mais avec une taille et une force supérieure. Un chien issu de CS, deux races dangereuses, se doit d'être impitoyable. Et le Dogo argentino n'a pas baissé la barre. En termes de force de morsure, le Dogo argentino est plus dangereux que le célèbre Pitbull. Alors que les Pitbull ont une force de morsure mesurée à environ 235 livres par pouce carré, le Dogo argentino a une force de morsure près de deux fois supérieure. Sa force de morsure est d'environ 500 livres par pouce carré. Il est considéré comme l'une des races les plus dangereuses au monde, et est interdit dans de nombreux pays. Il est illégal de posséder cette race de chien au Royaume-Uni, au Colorado, et même dans la ville qui ne dort jamais, New York. Cette race, également appelée Mastiff argentin, pèse entre 80 et 100 livres, et peut mesurer jusqu'à 26,5 pouces. Sa stature musclée en fait un excellent choix pour la chasse au gros gibier. En d'autres termes, il peut chasser le gros gibier comme le pécari, le puma, le sanglier, et même le lion de montagne. Bien que le chien courant ait été principalement élevé pour les combats de chiens, il peut être un chasseur coopératif. Cela signifie qu'il peut tolérer la présence d'autres chiens d'arrêt lors d'une chasse. De même, il a été classé dans la catégorie des chiens de travail. Cela signifie qu'il peut garder les maisons, le bétail, et servir galamment de chiens de police et de chiens militaires. Bien que le dogo argentino puisse vivre jusqu'à 14 ans, il peut souffrir de surdité pigmentaire. Et de dysplasie de la hanche, une maladie génétique fréquente chez les chiens de grande taille. Les factures pour les animaux de compagnie s'élèvent à pas moins de 1600 dollars. Le toilettage coûte entre 30 et 80 dollars. Cela dit, le dogo argentinos a besoin de beaucoup d'exercices quotidiens, car le manque d'exercices peut entraîner une augmentation des risques pour la santé. Il est rare, ce qui en fait une race de chiens coûteuses. Le prix d'un chiot de cette race peut atteindre 8000 dollars. 8. Esquimaux canadiens L'esquimaux canadiens est l'une des cinq races indigènes du Canada. Seuls chiens de travail ont été introduits en Amérique du Nord il y a plus de 1000 ans. Il est considéré comme l'un des canidés domestiques indigènes de race pure, les plus anciens et les plus rares d'Amérique du Nord. C'est un luxe d'en posséder un, car ils sont très rares. En 2008, on comptait à peine 300 Esquimaux canadiens dans le monde, et ils risquent de s'éteindre rapidement si nous ne faisons rien pour y remédier. Il s'agit donc de l'une des races les plus rares au monde. Un chien aussi rare ne se trouvera que dans les cours de quelques personnes, certainement pas dans les cours de ceux qui ont un travail régulier de 9 à 5 heures. Pas d'ombre, mais je suis certain que les quelques chiens Esquimaux canadiens qui restent ont vu beaucoup d'appartements, de manoirs et de maisons de plage que la plupart des gens. Le déclin de leur population est dû au transport par motoneige et à la propagation de maladies canines infectieuses. L'abattage de chiens par la gendarmerie royale du Canada, comme son successeur et le sultan régnant du pays. Aytam, âgé de 68 ans et actuel sultan du sultanat d'Oman, a deux fils et deux filles. Diplômé d'Oxford, il est un diplomate chevronné qui a été directeur général du ministère des Affaires étrangères. Il est très populaire, surtout sur la scène internationale, car il est amené à... Au cas où vous vous demanderiez pourquoi ils sont si chers, voici qui devrait vous aider. A l'époque, leur urine congelée était utilisée par les Inuits comme médicaments et leur fourrure était plus chère que celle des loups, en raison de sa plus grande résistance à l'usure. Le chien Esquimaux canadien, également appelé Inuit du Canada, est énorme et pèse entre 66 et 95 livres. En mai 2000, le territoire canadien du Nunavut a adopté le chien Inuit canadien comme chien national du territoire. Les chiens Esquimaux canadiens sont considérés comme l'un des animaux de compagnie les plus aimés. Cependant, ils ne sont pas conseillés aux familles avec enfants, car ils sont territoriaux et ont tendance à réagir de manière excessive aux petites perturbations. La plupart des propriétaires font appel à un promeneur de chiens professionnels, car les Esquimaux canadiens ont besoin de plus d'exercices qu'un propriétaire de chiens ordinaires ne peut leur en donner. Il est préférable de les garder dans un climat froid, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils viennent d'une région froide. L'inconvénient est qu'ils sont sujets aux coûts de chaleur et à l'arthrite, dont le traitement peut coûter une fortune, ce qui n'est pas forcément le cas pour un chien dont moins de 300 spécimens sont encore en vie. Comme il ne reste que quelques chiens Esquimaux canadiens sur Terre, il n'est pas surprenant qu'ils soient vendus à un prix élevé. En outre, posséder un chien dont il reste moins de 300 spécimens est un luxe, surtout pour les personnes fortunées. Un chiot Esquimaux canadien de race pure se vend environ 8 750 dollars. 7. Rottweiler Le numéro 7 de notre liste n'a pas besoin d'être présenté. C'est un compagnon à fourrure que nous connaissons tous. Vous vous demandez peut-être pourquoi le Rottweiler figure sur cette liste ? Il est facile d'en rencontrer. Vous en avez peut-être même rencontré un ou deux aujourd'hui, ou vous en possédez un. En fait, plusieurs autres facteurs leur ont valu de figurer sur cette liste. Tout d'abord, les Rottweilers sont très coûteux en frais de vétérinaires en raison de leurs problèmes de santé. Plus vous achetez de Rottweilers, plus les vétérinaires de votre quartier sont satisfaits. Si les Rottweilers venaient à disparaître, de nombreux vétérinaires seraient au chômage. Je plaisante. Avec 1000 à 3000 dollars, vous obtiendrez un Rottweiler, mais il s'agit plutôt d'un piège, car vous dépenserez probablement plus pour lui. Cette race vous obligera probablement à vous rendre fréquemment chez votre vétérinaire. En effet, les Rottweilers sont sensibles à presque toutes les maladies et tous les cancers que connaissent les chiens. Le coût moyen réclamé par an pour les Rottweilers est de 1186 dollars. Cela explique pourquoi les demandes d'indemnisation au titre de l'assurance des animaux de compagnie pour ces races sont plus élevées que pour toute autre race. Les propriétaires de Rottweiler paient plus de 300 dollars par an pour l'assurance de leurs chiens et dépensent même plus en CA de sinistre. Bien entendu, les propriétaires de Rottweilers célèbres comme Will Smith, Bruno Mars, Sylvester Stallone, Leonard DiCaprio et bien d'autres paieraient plus sans sourciller pour prendre soin de leurs compagnons à poil. Et ils sont toujours impatients de partager des photos de leurs Rottweilers sur Instagram. Les Rottweilers sont naturellement amicaux et obéissants et font preuve d'une grande loyauté envers leur famille. Ce qui explique pourquoi ils sont les animaux de compagnie les plus populaires parmi les gens ordinaires et les célébrités. Sylvester Stallone, par exemple, a baptisé son nouveau chiot Rottweiler en l'honneur de son personnage. Dwight, dans la série policière Tulsa King. Le Rottweiler est considéré comme l'une des plus anciennes races de chiens ayant survécu, comme les Esquimaux canadiens, et son origine remonte à l'époque romaine. A l'origine, il s'agissait d'un drover, c'est-à-dire d'un chien dont la fonction première était de protéger le bétail et les animaux d'élevage. Ils doivent leur nom à Rottweil, un lieu situé en Allemagne, après avoir été abandonnés par les légions romaines qui se trouvaient dans les environs. Ils pèsent jusqu'à 60 livres et mesurent entre 24 et 27 pouces. Ils sont également sujets à l'obésité et au surpoids. Lorsqu'une personne se rend chez le médecin plus souvent qu'à son tour, c'est parfois le signe que ces jours sont probablement comptés. Il en va de même pour les chiens. Malheureusement, les Rottweilers ont une espérance de vie plus courte que les autres chiens, puisqu'elle n'est que de 9 à 10 ans. Outre les visites fréquentes chez le vétérinaire, le pédigree des Rottweilers est un autre facteur qui en fait une race coûteuse. Les Rottweilers ont été croisés avec différentes races et nous semblons avoir oublié la race d'origine. La plupart des Rottweilers que vous voyez sont des mutants. Un Rottweiler de race pure provenant d'un éleveur allemand authentique peut coûter jusqu'à 9000 dollars. 6. Azawak Le prochain chien de notre liste ressemble un peu aux Esquimaux canadiens. Et avant que vous ne commenciez à deviner la raison de cette ressemblance, il ne se trouve pas au Canada. Et son urine congelée n'est pas utilisée comme médicament. L'Azawak est rare, surtout aux Etats-Unis, où il existe une petite poignée d'éleveurs. Et si vous pensez en rencontrer un dans un refuge, vos chances sont très faibles. C'est presque impossible. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement aux chiens Esquimaux canadiens qui comptent moins de 300 individus, on estime à 1000 le nombre d'Azawak dans le monde, ce qui n'est pas rien. Cependant, on prévoit que la race sera menacée d'extinction dans les années à venir. Il est rare de trouver des Azawak aux Etats-Unis, car certaines lois africaines ont interdit l'exportation de la race en dehors du continent, jusque dans les années 1980. Aujourd'hui encore, la race est en quelque sorte confinée à sa racine. Cependant, elle gagne en popularité depuis que l'American Kennel Club l'a reconnue en 2019. La race a un club parent aux Etats-Unis, connu sous le nom d'American Azawak Association, qui compte environ 100 membres. Et selon les estimations, c'est dans le Tennessee et le Sud-Est que l'on trouve le plus grand nombre d'Azawak, soit environ 30. C'est dire s'il est difficile de les trouver aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'un chien de l'Azawak ? Les chiens de l'Azawak sont originaires de l'ouest de l'Afrique et tirent leur nom de la vallée de l'Azawak, dans le plus grand désert chaud du monde, le Sahara. Ce sont des lévriers, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur vue plutôt que leur odorat pour chasser. Ce chien est extrêmement rapide, pas autant qu'un guépard, mais il peut courir jusqu'à 65 km à l'heure. Ce n'est pas un mince exploit. En ce qui concerne leur tempérament, les chiens de la vallée de l'Azawak partagent une caractéristique similaire à celle des chats. Ils sont généralement timides avec les étrangers. Une caractéristique ironique de ces chiens est qu'ils sont minces et que leur structure osseuse et leurs muscles sont visibles à travers leur peau. Cela ne signifie pas qu'ils sont en mauvaise santé, la race est naturellement maigre. Vous pouvez littéralement regarder l'un des chiens les plus chers au monde et vous approcher de son propriétaire pour l'informer que son chien a l'air malade et qu'il doit aller chez le vétérinaire. Les quelques propriétaires de cette race ont rapporté avoir eu ce genre d'expérience au parc ou lors d'une promenade avec leur chien. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un chien maigre, un milliardaire ou un millionnaire pourrait se trouver juste à côté de vous. En raison de son extrême rareté, cette race est synonyme de classe et coûte très cher. Si vous emmenez votre azawak à une exposition canine, il est probable que de nombreuses personnes s'intéresseront à cette race rare et engageront la conversation. Même s'il s'agit d'une nouvelle race, elle peut coûter jusqu'à 9500 dollars. 5. Chouchou Le cinquième chien le plus cher de la liste est le Chouchou. Et comme le titre de cette vidéo, seuls les riches peuvent s'offrir le Chouchou. Le nom seul de ce chien est révélateur de son origine. On dirait un chien chinois, n'est-ce pas ? Eh bien, le Chouchou est originaire du nord de la Chine et est l'un des plus vieux chiens du monde. Des tests génétiques l'ont confirmé. L'époque exacte à laquelle la race a vu le jour est inconnue. Toutefois, un auteur a proposé que le Chouchou soit né en Chine il y a 2000 ans, ou peut-être en Asie arctique, il y a 3000 ans, et qu'il ait migré vers la Mongolie, puis vers la Chine. Le Chouchou est l'une des races les plus rares au monde, en particulier en Occident. Bien qu'il soit moins populaire aujourd'hui, le Chouchou était autrefois un élément prépondérant de la culture pop. Dans les années 80, cette race ancienne était l'une des plus populaires en Amérique. Il est impossible de confondre un Chouchou avec une autre race, car il présente des caractéristiques inhabituelles et des tempéraments distincts. Ils existent dans une grande variété de couleurs et pèsent entre 29 et 90 livres. Le chien lui-même coûte cher, mais cela ne s'arrête pas là, c'est plutôt le début de dépenses importantes. Le coût de possession d'un Chouchou n'est pas pour les faibles. Il s'accompagne de nombreuses factures. Nourriture, toilettage, frais de vétérinaire, friandises, jouets et problèmes de santé. Ces factures peuvent s'élever à 11 000 dollars pour toute la durée de vie de l'animal. S'il est un chien dont l'entretien est coûteux, c'est bien le Chouchou. Certaines compagnies les considèrent comme des chiens à haut risque, parce qu'ils peuvent augmenter le coût de l'assurance habitation. Vous savez ce que cela signifie lorsque les compagnies d'assurance se dégonflent à cause de votre chien ? Il n'est donc pas étonnant que l'on ne trouve des Chouchou que dans les cours de célébrité tels que Feu Walt Disney, Martha Stewart, qui en possèdent plusieurs et que l'on voit fréquemment dans ses émissions, Janet Jackson et bien d'autres encore. Pour posséder un Chouchou, il faut avoir un certain nombre de zéros sur son compte en banque et payer son promeneur de chien tous les mois. Sauf si vous avez le temps de les promener, car ils ont besoin de 4 promenades ou plus par jour. Je ne suis pas l'assistante personnelle de Martha Stewart, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait le temps de promener ses chiens au moins 4 fois par jour. Surtout avec une fortune de 400 millions de dollars et des tonnes d'hommes d'affaires à s'occuper. Les Chouchous sont naturellement têtus et sujets à de nombreux problèmes de santé. En revanche, ils font d'excellents animaux de compagnie et chiens de garde s'ils sont gérés par quelqu'un qui connaît ses oignons. Un chiot, Chouchou, coûte environ 11 000 dollars. On dit qu'un souverain chinois possédait 5 000 chiens, Chouchou. Imaginez que vous possédiez 5 000 Chouchou en 2023. 4. Love Shen Le Love Shen est originaire de France. Il est également appelé Petit Chien Lion. C'est eux qui est en quelque sorte la traduction allemande de son nom unique. Ce chien apparaît dans de nombreuses œuvres d'art représentant des chiens dès le 16e siècle. Cependant, l'histoire du Love Shen n'est toujours pas claire. Mais une chose est sûre, contrairement aux chiens de l'Azawak, les Love Shen sont populaires en Europe et sont présents dans la région depuis plus de 500 ans. En 1973, le Love Shen était la race de chiens la plus rare au monde, puisqu'il n'en restait que 65. Les chiffres ont toutefois changé, même s'ils ne sont pas très impressionnants. Il reste 300 chiens de Love Shen enregistrés chaque année. Si les choses continuent ainsi, ce n'est qu'une question de temps avant que le Petit Chien Lion ne disparaisse. Comme le veut la théorie de l'offre et de la demande, plus le chien est rare, plus son prix est élevé. Le chien est cher, mais en même temps, il peut être un bon investissement. Contrairement aux Rottweiler, qui sont sujets à presque toutes les maladies et à tous les cancers que connaissent les chiens, ou aux Chou-Chou, dont les factures ne cessent d'affluer, les Love Shen tombent rarement malades et peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Cela signifie que vous devez envoyer une lettre de licenciement à votre vétérinaire dès que vous achetez un Love Shen. Quiconque peut s'offrir un Love Shen se soucie peu de payer des factures de vétérinaire, qui peuvent s'élever à 12 000 dollars. On peut dire que cette race représente la classe, car elle est connue pour être le chien de compagnie des riches et de l'élite. D'après l'histoire, ils étaient les chiens de compagnie à la mode des dames riches et de l'élite de la cour, et servaient souvent de chauve-pieds et de doudous. Traditionnellement, les Love Shen sont présentés en coupe de lion. Cela signifie que presque toutes les parties du chien sont rasées, et que le reste est laissé à l'état naturel pour donner l'apparence d'un lion. Bien que l'on ne sache pas encore s'il s'agit du Love Shen, un petit chien avec la même coupe de lion a été représenté dans des peintures emblématiques de l'époque médiévale. Certains tableaux historiques, comme le portrait d'Agnès Sorel, 1422-1450, avec un petit chien, le portrait de mariage de Magnus Gabriel de Lagardie, et Maria Euphrosine, 1653, le portrait de la princesse Marie Zéphirine de France, 1750-1755, et bien d'autres encore. Posséder un chien qui a une telle histoire et qui est aussi rare, c'est une grande chance. Les Love Shen pèsent entre 10 et 18 livres et peuvent mesurer jusqu'à 14 pouces. Les Love Shen sont hypoallergéniques, ce qui signifie qu'ils sont moins susceptibles de provoquer des allergies. C'est l'un des chiens les plus extravertis au monde, très actifs et joueurs. Si vous avez des enfants autour de vous, les Love Shen sont parfaits. Toutefois, je ne pense pas que les propriétaires des quelques chiens restants veuillent les transmettre pour quelques raisons que ces eux soient. L'inconvénient de leur nature extravertie est qu'ils deviennent malheureux lorsqu'ils sont laissés seuls pendant une longue période. Ce n'est pas une surprise, les chiens de Pharaon sont dans le même cas. Avec une somme de 12 000 dollars, vous obtenez un chien extraverti, hypoallergénique et en bonne santé. 3. Le Samoyed Le prochain chien de notre liste est le Samoyed, une magnifique race ancienne originaire de Sibérie. Ce compagnon à fourrure au pelage double épaisseur doit son nom au peuple sibérien des Samoyeds qui l'élevait pour l'aider à tirer les traîneaux et à garder les reines. Cette espèce unique est amicale, affectueuse et souriante, ce qui lui a valu le nom de Samy souriant. Sa queue et sa magnifique double robe blanche sont l'un de ses signes distinctifs. Le Samoyed est le dernier chien que vous souhaiteriez utiliser comme chien de garde. Au lieu de monter la garde, ne soyez pas surpris de le voir faire entrer un étranger dans votre maison. Il recherche trop l'attention et peut commencer à creuser ou devenir destructeur lorsqu'il se sent seul. Il est préférable de les tenir en laisse car ils ont un fort instinct de fugue ou d'errance. Ils pèsent entre 45 et 65 livres et peuvent mesurer jusqu'à 23 pouces. Ce chien blanc et dufteux est coûteux à l'achat et peut l'être encore plus à l'entretien. Comparé à d'autres chiens, les Samoyeds accumulent une longue liste de factures de vétérinaires. Les Samoyeds vous obligeront à vous rendre plus souvent chez le vétérinaire car ils sont sujets à certains problèmes de santé. Et comme ils sont coûteux, leurs problèmes de santé s'accompagnent de nombreux zéros. Les problèmes de santé coûteux tels que les maladies auto-immunes et les troubles cardiaques peuvent coûter jusqu'à 5000 dollars. Plongeons un peu dans l'histoire pour comprendre pourquoi les Samoyeds sont très chers, en plus d'être rares. À la fin du 18e siècle, la reine Alexandra est tombée amoureuse de cette race après en avoir reçu un en cadeau et n'a pas hésité à l'exhiber au monde entier. Ces canidés ressemblant à des renards ont fait leur chemin jusqu'en Amérique et l'American Kennel Club, ou ACC en abrégé, a enregistré le premier Samy en 1906. Certains rapports affirment également que la plupart des Samoyeds d'Angleterre et d'Amérique ont pour ancêtre les chiens de la reine Alexandra. En 1911, le célèbre explorateur norvégien Roald Amundsen a choisi plusieurs Samoyeds pour l'accompagner dans la première expédition réussie au pôle sud. Maya de Samy est un Samoyed plus récemment célèbre que vous avez peut-être croisé sur les réseaux sociaux. Avec près de 2 millions de followers, elle est actuellement l'un des chiens les plus célèbres au monde. Le chien, né en 2016, vaut aujourd'hui 10 millions de dollars après être devenu une sensation sur Internet. Maya appartient à Ling Li, Karen Ye, un YouTuber vietnamien-allemand qui s'est retrouvé sous les feux de la rampe grâce à son chien, Maya. Le chien rapporterait environ 6 371 dollars par publication sur Instagram. La liste des célébrités qui possèdent un Samoyed est longue. Bradley Cooper, Katja Glison, Ariel Winter et Rufa Maikinto figurent parmi les noms les plus populaires de cette liste. Un Samoyed de race pure coûte environ 14 000 dollars. 2. Chien-loup tchécoslovaque Le deuxième chien le plus cher que seuls les riches peuvent s'offrir est le chien-loup tchécoslovaque. L'ironie de la chose, c'est que l'on peut être un milliardaire amateur d'animaux de compagnie comme Mark Zuckerberg qui possède un mouton hongrois ou Elon Musk et ne pas pouvoir s'acheter un chien-loup tchécoslovaque. Les lois concernant les races de loups diffèrent d'un endroit à l'autre et une quarantaine d'États américains interdisent l'élevage et la possession de loups hybrides. Le chien-loup est le chien national de la Tchécoslovaquie, également connu sous le nom de Vlak Tchécoslovaque. Il pèse au moins 54 livres et mesure environ 26 pouces. La race est relativement récente et a été conçue par l'armée tchèque dans les années 1950. L'objectif était de créer une race unique, dotée de l'intelligence du berger allemand et de la mentalité de meute et de l'endurance des loups. Pour ce faire, des bergers allemands ont été croisés avec des loups des Carpathes. Le chien devait être un chien de patrouille assoiffé de sang et vicieux, mais le résultat a été quelque peu différent de ce à quoi il s'attendait. Alors que les chiens-loups tchèques sont vigilants et méfiants à l'égard des étrangers, ils sont câlins et affectueux, comme les bergers allemands. Et c'est tout à fait compréhensible, car le Vlak Tchécoslovaque est composé d'environ 6% de loups et de 4,24 pour 100% de bergers allemands. En parlant de bergers allemands, le chien le plus riche du monde est un berger allemand avec une valeur nette de plus de 400 millions de dollars. C'est presque autant que la fortune du footballeur populaire Cristiano Ronaldo, 500 millions de dollars. Le chien, Gunther III, a reçu un leg de 80 millions de dollars après le décès de sa propriétaire, Corlotta Liebenstein, en 1992, qui n'avait pas d'enfants ou de parents proches pour hériter de sa fortune. Le chien a un groupe d'administrateurs humains chargés d'investir l'argent. C'est ainsi que l'argent est devenu ce qu'il est aujourd'hui. L'argent de Gunther a été investi dans de nombreuses propriétés à travers le monde. Maradona a même vendu son manoir d'une valeur de 29 millions de dollars aux sociétés Gunther. A la mort de Gunther III, l'argent a été légué à son descendant, Gunther IV, qui est aujourd'hui l'animal de compagnie le plus riche du monde. Le berger allemand mène une vie luxueuse en Allemagne et possède des propriétés telles que des yachts privés dans le monde entier. Depuis, le chien n'a cessé de faire la une des journaux. En février 2023, Netflix a réalisé un documentaire sur Gunther et sa vie, intitulé Gunther's Millions. Bien que les chiens-loups tchécoslovaques ne se réveillent pas dans des yachts ou ne fassent pas le tour du monde comme Gunther IV, ils ont un prix très élevé. Ce chien est l'un des plus proches d'un loup de compagnie. Le chien national de la République tchèque se vend environ 50 000 dollars. Ce prix n'inclut pas les frais de volume vers la République tchèque car ces chiens sont difficiles à trouver ailleurs que dans leur pays d'origine. Un mastiff tibétain. Et voilà les gars, ce que vous attendiez. Le chien le plus cher du monde n'est autre que la race de chien géante la plus pelucheuse, le dog du Tibet. Ce chien massif est originaire de Chine et du Népal. Cette race n'est pas seulement ancienne, elle est aussi l'une des plus grandes races de chiens au monde. Si les dogs du Tibet ont quelque chose de spectaculaire, c'est leur nature robuste et la fourrure autour de leur cou qui donne l'impression d'une crinière. Les mâles adultes pèsent jusqu'à 150 livres et repoussent les animaux les plus féroces. Ils sont arrivés en Amérique depuis le Tibet où ils servaient de chiens de garde, protégeant les moutons des prédateurs tels que les ours, les loups et les léopards. Alors qu'ils étaient utilisés comme protecteurs, leurs propriétaires ne pouvaient plus supporter leurs coûts car leur entretien devenait de plus en plus onéreux au fil du temps. Peu à peu, ils ont commencé à disparaître. Comme il s'agissait à l'origine d'un chien de garde, le dog du Tibet est toujours vigilant et prêt à protéger votre famille. Au début du XXe siècle, le prince George de Gall a introduit un couple de dogs du Tibet au Royaume-Uni où il est devenu plus courant en Angleterre et a été présenté à l'exposition du Crystal Palace en 1906. Voici la question à un million de dollars. Pourquoi le dog du Tibet est-il cher et pourquoi figure-t-il en tête de cette liste ? Nous y reviendrons dans un instant. Si vous n'avez jamais vu un matin tibétain, sachez qu'il est énorme, qu'il a beaucoup de poils et qu'il ne s'agit pas d'un chien ordinaire comme les bergers allemands. En raison de son allure royale et de sa réputation intimidante, le matin tibétain est considéré comme un symbole de statut social en Chine. En d'autres termes, les millionnaires chinois ont adopté un nouveau symbole de statut social et ce n'est ni la voiture dernier cri ni les bijoux. Non. Cette fois, les chiens sont devenus l'étalon de mesure des propriétés d'une personne. Des foires aux animaux de compagnie ont été consacrés aux mastifs tibétains et ont eu lieu plusieurs jours par semaine. Certains couples ont même poussé la tendance à son paroxysme. En 2009, un couple de Xi'an a dépensé plus de 600 000 dollars pour un pur sang appelé Yangtze River. Ils lui ont offert une entrée en fanfare dans leur maison. Ils ont organisé une flotte de Rolls Royce pour ramener le chiot à la maison. Le dog tibétain est également considéré comme un symbole de chance pour les Chinois, ce qui explique pourquoi la classe supérieure est prête à payer des sommes exorbitantes pour l'acquérir. Posséder un tel chien représente un puissant symbole de statut pour les personnes extrêmement riches. C'est pourquoi les gens aiment à dire que les choses qu'un homme riche en Chine doit absolument posséder sont une Lamborghini de luxe, une belle femme et un dog tibétain. Il n'est donc pas étonnant que le fondateur d'Ali Baba et ancien homme le plus riche de Chine, Jack Ma, ait plus d'un Mastiff tibétain. Le milliardaire chinois, qui pèse près de 24 milliards de dollars, a probablement voulu suivre la tendance. Il a une femme et plus d'un Mastiff tibétain et sa prochaine collection de voitures sera une Lamborghini. De grands noms d'Hollywood comme Vin Diesel, Dwayne Johnson et une foule d'autres célébrités comme Bob Dylan, Gayle King, etc. sont de fiers propriétaires de Mastiff tibétain. En raison de l'engouement et du luxe qu'ils suscitent, les chiots tibétains de race pure se vendent entre 2000 et plusieurs millions de dollars. Oui, des millions. Vous vous demandez peut-être si nous fixons le prix d'une maison sur la plage ou d'un appartement en Californie. Ce n'est pas le Kea. Les Mastiff tibétains peuvent coûter jusqu'à 1 million de dollars, voire plus. En 2014, un homme d'affaires chinois aurait vendu son rare chiot Mastiff tibétain rouge pour 1,95 million de dollars, faisant de cette race le chien le plus cher du monde. Il y a une dernière chose que vous devez savoir avant de terminer la liste. Outre leurs prises élevées, la possession de ces espèces rares s'accompagne d'un mode de vie luxueux et de besoins spécifiques, en particulier pour les espèces en voie de disparition. Pensez-vous toujours que votre chien est cher et quel est le chien qui a le plus attiré votre attention ? N'hésitez pas à nous en faire part dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, car même le Mastiff tibétain à 1 million de dollars ne peut pas le faire pour vous. et vous avez aimé cette vidéo. Merci.